voilà l'enregistrement a commencé donc bonjour à tous et à toutes bonsoir merci beaucoup d'être d'être là donc le zoom à oreille a très très bien marché cette fois donc on est beaucoup plus nombreux que nos précédentes conférences et on a été un surpris parce qu'on a un compte zoom pro de 100 places on a vu combien de personnes se connecter ensuite sur facebook donc on essaie aujourd'hui un facebook live en plus mais merci beaucoup d'être aussi nombreux et d'être là aujourd'hui c'est très touchant pour nous et super motivant donc si vous connaissez du monde qui n'a pas pu se connecter là qui essaie sur zoom n'hésitez pas à leur transmettre le lien facebook ou à leur dire qu'il y aura une rediffusion sur youtube après donc ne s'inquiète pas ils auront l'occasion d'entendre à une charmantier parler de ses travaux on va commencer par nous présenter d'abord nous et donc les organisatrices je suis laetitia blanc je suis enseignante de svt en lycée une ancienne chercheuse en écologie et c'est en tête dans un laboratoire du cmrs en épaule et que j'ai pu faire la rencontre de charlotte donc moi je suis charlotte français je suis chercheuse en écologie à l'office français de la biodiversité et l'an dernier je rejoins une formation qui s'appelle homeward band et une initiative qui vise à promouvoir les femmes scientifiques et leur travail scientifique du coup on va vous présenter juste en deux mots un peu l'origine des conférences gaia en fait donc dans un premier temps pourquoi est ce qu'on réalise des conférences scientifiques et quel est l'intérêt de parler des sciences scientifiques ensemble parce qu'en fait les sciences c'est un peu la base sur laquelle doivent reposer nos réflexions et décisions pour construire le monde de demain et ensuite pourquoi est ce qu'on propose uniquement des conférencières femmes mais pour la simple et bonne raison que les femmes sont encore un petit peu sous représentés dans les domaines scientifiques mais aussi dans les postes décisionnaires du coup bah le but de monter ces conférences c'était de mettre en avant les femmes scientifiques et leur travail de recherche et donc ce deuxième cycle qu'on a eu un premier ce printemps d'ailleurs vous pourrez regarder les vidéos sur notre chaîne youtube on mettra le lien en tchat mais ce deuxième cycle il est constitué de trois conférences et il porte sur la thématique biodiversité et climat et il a lieu grâce au soutien de l'association pour l'homme et la nature dans le cadre de l'appel à projet génération climat et du coup aujourd'hui on a le grand plaisir d'accueillir anne charmantier qui est directrice de recherche au CNRS basé au centre d'écologie fonctionnelle et évolutive à montpellier et elle cherche à élucider les mécanismes d'évolution des traits morphologiques comportementaux et d'histoire de vie de la faune sauvage avec un intérêt pour le rôle de l'environnement et de sa dégradation pour savoir un petit peu comment se présenter la conférence ici anne elle va nous présenter ses recherches pendant environ 30-35 minutes et ensuite on a une phase de questions alors chose importante si vous avez des questions donc on espère qu'elles seront nombreuses on vous invite à les poser dans le chat parce que normalement vous aurez pendant tout le long de la conférence votre micro éteint donc vous les posez dans le chat donc pour ça vous avez un petit icône en fait en bas de votre écran avec une petite bulle de bd où il y a écrit discussion vous cliquez dessus et vous pouvez poser toutes vos questions donc aussi bien pendant qu'elle que anne est en train de parler pendant la conférence aussi bien que qu'après donc nous on prend en note chacune des questions et on se chargera ensuite de les transmettre à l'oral à anne charmantier voilà donc maintenant c'est à toi du coup merci beaucoup charlotte merci beaucoup laetitia je vais donc partager mon écran je sais le faire mais là ça me stresse un peu de savoir qu'il ya autant de monde qui regarde j'en perds un peu mes moyens voilà alors est ce que vous voyez bien mon écran oui parfait très bien je vois rien à alors est ce qu'il y en a d'autres qui ont des soucis pour voir l'écran il ya des gens qui peuvent mettre au moins leur caméra et faire des ouais je vois des pouces levé donc a priori il y a pas mal de gens qui a voilà c'est bon super ok je répète juste une dernière fois donc micro coupé pour tout le monde s'il vous plaît pendant la conférence et même en fait voilà vous exprimez par le chat c'est plus facile pour tout le monde et ça veut qu'il ya des bruits parasites et puis et puis si elle vous avez la vidéo sachez que ce sera aussi disponible du coup en votre vidéo sera accessible sur l'enregistrement youtube et en ce moment elle est diffusée aussi sur ses vies voilà à toi la parole ok merci beaucoup donc oui je remercie fortement charlotte et laetitia de m'avoir invité à donner cet exposé en fait au départ je m'étais engagé pour une session qui aurait été beaucoup plus on va dire convivial en présentiel à la gazette café à montpellier donc je n'avais pas vraiment d'exposé de près c'était les mains dans les poches et j'allais juste discuter avec vous des oiseaux et du changement climatique le format a changé donc je me suis adaptée et j'ai réfléchi un petit peu à ce dont je pouvais parler ce soir et j'ai décidé de ne pas parler que de mes recherches au début je vais vous donner une petite fenêtre de vue sur ce que je fais en tant que chercheuse en écologie évolutive mais je vais parler de manière très générale de comment les oiseaux s'adaptent ou ne s'adaptent pas au changement climatique alors je vais commencer par un exemple l'exemple que je connais le mieux qui est celui de la mésange bleue que j'ai étudié depuis 20 ans maintenant et pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance je vais vous demander de vous imaginer non pas en tant que chercheur chercheuse poursuivant les mésanges au printemps mais en tant que mésange donc pour ceux qui le veulent vous pouvez fermer les yeux puisque alors je vais essayer de changer mes diapos ça serait mieux voilà je vais commencer par une ambiance sonore qui va vous mettre un petit peu dans l'ambiance de terrain et l'ambiance de la mésange donc vous êtes dans la forêt de Pirio dans la vallée du Fango en Corse cette forêt c'est une très grande et très vieille forêt avec essentiellement du chêne vert mais il y a aussi des plantes du maquis, arbousier, filaire, des cistes, de la myrte, de l'immortel peut-être que vous sentez ces odeurs si vous connaissez un petit peu le maquis Corse et bien vous êtes donc une petite mésange, une mésange bleue et vous êtes une mésange bleue femelle et vous avez trouvé votre partenaire c'est le printemps, nous sommes au mois de mars et vous et votre partenaire avez décidé de vous reproduire dans le nichoir 40 ce nichoir a été posé en 1976 par Jacques Blondin et pour vous la question à 1000 euros c'est quand dois-je pondre mon premier œuf ? alors j'arrête là le fond sonore et je vais donc vous expliquer maintenant pourquoi est-ce que cette question de la date de ponte de vous la petite mésange est si importante pourquoi ça représente un défi pour les oiseaux insectivores de nos forêts tempérées et pourquoi le changement climatique augmente ce défi et le rend parfois insoluble pour les mésanges alors je représente ici en bleu la flèche du temps et nous sommes au printemps et durant le printemps il va y avoir une fenêtre de disponibilité des chenilles et les chenilles sont la nourriture principale de vos poussins ces chenilles vont être disponibles environ 15 jours dans le milieu et vous êtes particulièrement intéressés par la tourdeuse du chêne lorsque vous aurez pondu votre premier œuf donc lorsque vous et votre partenaire auront décidé que c'est la bonne date pour pondre et bien vous allez pondre un œuf par jour donc on va dire par exemple 8 jours pour une ponte de 8 œufs et lorsque ces œufs auront éclos oh pardon j'ai oublié donc à la fin de la ponte il y aura 14 jours d'incubation durant lesquels vous allez rester sur les œufs et à l'issue de cette période d'incubation les œufs vont éclore vous aurez donc 8 poussins à nourrir ces poussins vous allez les nourrir avec votre mâle essentiellement sur la base des chenilles que vous allez trouver dans l'environnement et lorsque ces poussins auront 9-10 jours et bien ils seront alors en besoin maximum de nourriture donc il faut que vous arriviez à prendre une décision un mois avant la période critique de la disponibilité des chenilles de manière à faire coïncider le besoin de vos poussins à 9-10 jours avec la période d'abondance de ces chenilles d'environnement pour ce qui est de la suite et bien vous allez continuer à les nourrir jusqu'à leur envol autour de 21 jours et lorsque les poussins se seront envolés du nid ils vont rester près de vous en cohorte familiale pendant une semaine ou deux avant de prendre leur indépendance alors vous avez de la chance parce que vous êtes issus d'une longue lignée de mésanges qui occupait cette forêt de pireaux et au fil de l'évolution votre espèce a su s'adapter pour capter dans l'environnement les indices tels que la température, la faute période qui vous permettent vous petites mésanges bleus au printemps de prédire la période idéale pour pondre de manière à ce que vos poussins à 9-10 jours aient cette nourriture en abondance dans leur forêt cette histoire idyllique c'était avant les changements climatiques ces dernières années vos indices semblent faussés certains printemps le réchauffement est tel que les chenilles sont présentes beaucoup plus tôt dans l'environnement que prévu ce qui crée un décalage entre l'offre et la demande et vos poussins lorsqu'ils ont besoin de nourriture et bien les chenilles ne sont plus là et ce décalage peut créer de fortes difficultés pour vous en tant que parent pour nourrir ces poussins alors voilà le genre de... je vous ai mis dans le contexte maintenant mon discours va être un peu plus scientifique mais je tenais à vous raconter cette histoire du point de vue de l'oiseau pour que vous compreniez pourquoi on parle de défis nos études sur l'écologie et l'évolution de la phénologie des mésanges sont dans ce contexte général d'un décalage entre les besoins et l'abondance de nourriture alors lorsque je parle de phénologie je vais rapidement définir et bien c'est l'étude de l'apparition des événements périodiques et notamment nous on s'intéresse à la phénologie de la reproduction c'est à dire les événements calendaires liés à la reproduction alors ici vous avez un graphe des dates de reproduction des dates moyennes de ponte des oiseaux dans la population de Pirio dont je vous ai parlé en Corse et vous voyez qu'au fil des années puisque nous avons étudié cette population depuis 1976 et bien au fil des années la moyenne de la date de ponte devient de plus en plus précoce ceci est vrai pour une autre population en Corse mais ce n'est pas vrai pour d'autres populations qu'on suit notamment sur le continent près de Montpellier nos recherches elles visent à comprendre pourquoi est-ce qu'on a ces avancées de reproduction et pourquoi il y a des différences entre les populations et en particulier on essaye de mesurer la force de la sélection naturelle qui est due au changement climatique et plus particulièrement dû aux événements extrêmes on cherche à répondre aussi à la question du comment et je vous parlerai un petit peu des processus une évolution génétique ou une plasticité individuelle et puis notre ambition surtout pour l'avenir c'est de développer des modèles prédictifs qui nous permettront de comprendre à quelle vitesse les oiseaux peuvent ou non s'adapter au changement climatique alors passé cette introduction qui était vraiment sur la mésange bleue qui est mon cure de métier qui est mon modèle totem comme le dirait certains et bien ce que je vais faire maintenant c'est définir rapidement les changements climatiques je pense que la plupart des gens qui viennent voir cette conférence savent de quoi je parle mais il est toujours bien d'être sur la même longueur d'onde et puis je développerai des idées générales et des résultats généraux sur l'impact des changements climatiques sur les oiseaux avant de revenir si j'ai le temps sur deux ou trois exemples de notre équipe et puis il y aura une session de questions-réponses alors en premier lieu je voulais rappeler que le cadre de cette exposée il est bien plus étroit que celui de l'étude des effets des changements planétaires sur la biodiversité puisque le dérèglement climatique ce n'est qu'une des multiples dimensions de ces changements planétaires et d'ailleurs une des complications dans nos travaux c'est qu'il y a souvent des interactions entre les effets de ces différents changements planétaires définir les changements climatiques et bien comme vous le savez tous il s'agit en grande partie d'un réchauffement même si ça ne se réduit pas à ça alors j'aimais bien cette représentation j'ai mis le site web là si ça vous intéresse c'est un site qui donne les codes barres de chaleur pour les différentes régions du monde ici c'est la moyenne sur l'ensemble de la planète et vous avez au fil du temps une barre par année avec les barres en bleu foncé représentant des années plus froides que la moyenne et plus vous allez vers le rouge foncé et plus ce sont des années plus chaudes que la moyenne donc notre planète en général on le voit là et la France en particulier ont subi au cours des 100 dernières années un réchauffement climatique brutal si on le compare aux variations historiques de température ce réchauffement il est pour l'instant d'une amplitude de 1 degré et il est attribué par un large panel de climatologues aux activités humaines qui génèrent des gaz à effet de serre alors le réchauffement ce n'est pas l'unique manifestation des changements climatiques brutaux de notre planète mais c'est je dirais la tendance la plus linéaire et la plus contrastée des changements mesurés c'est une tendance qui est linéaire mais elle est hétérogène sur la surface de la planète donc quelque chose qui est important à saisir même à l'échelle de la France il va y avoir des zones qui vont être plus ou moins réchauffées du fait de ces changements climatiques alors j'utilise ici des graphes qui sont issus du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat le GIEC ou IPCC en anglais et cette carte représente bien l'hétérogénéité spatiale de ce changement climatique qui affecte notamment beaucoup plus les pôles que les zones près de l'équateur alors les conséquences du changement climatique et bien là aussi vous en avez certainement entendu parler fortement et notamment j'ai beaucoup pu mettre en fait j'ai repris ici à gauche une infographie qui a été émise par le monde lorsque en octobre 2018 il y a eu le dernier rapport du GIEC et donc c'est à ce moment-là qu'on en a je pense le plus parlé ces dernières années 2018-2019 et cette infographie représentait les différents effets différentes conséquences du changement climatique par exemple la hausse du niveau de la mer ou la disparition des coraux le blanchissement des coraux et ce rapport du GIEC insistait beaucoup sur les différents scénarios et notamment les différences entre un réchauffement de 1,5 degré qui par exemple verrait la disparition de 70 à 90% des coraux versus 2 degrés en gros à 2 degrés de réchauffement des eaux il n'y aurait plus de récifs coralliens sur la planète alors on va essayer de se recentrer sur les oiseaux après cette introduction sur les changements climatiques et bien l'ensemble de ces changements planétaires on le sait ont un effet très fort sur la biodiversité et surtout entraînent une érosion de cette biodiversité et ce qui va nous intéresser aujourd'hui c'est plus particulièrement leur effet et l'effet du changement climatique sur les oiseaux alors de manière un peu caricaturale et bien les oiseaux peuvent avoir deux types de réponses au changement climatique d'une part de nombreuses populations déclinent d'autre part certaines populations peuvent s'adapter et puis il y a des populations qui s'adaptent mais qui déclinent quand même bien entendu alors du côté de la force négative je dirais des changements climatiques et bien on va voir des changements des effectifs des populations ce qui va créer des dérèglements des interactions entre espèces et puis je note ici les phénomènes catastrophiques parce que les événements extrêmes peuvent avoir des effets très importants sur les populations d'oiseaux et puis du côté de l'adaptation je parlerai un petit peu des modifications des aires de distribution qui redistribuent de manière spatiale les espèces et puis en fonction du temps et bien ce qui est mon cœur de métier l'étude de la modification de ce qu'on appelle les traits d'histoire de vie c'est à dire les caractéristiques du cycle de vie des oiseaux avec notamment des changements du comportement migratoire ou de reproduction et là je vous ramène à mon introduction sur la mésange bleue et donc la désynchronisation qui peut avoir lieu dans la chaîne alimentaire alors les changements d'effectifs des populations et bien vous le savez peut-être et là je vais donner des résultats de travaux qui ont lieu au SESCO donc un laboratoire lié au muséum à Paris ces changements d'effectifs des populations sont très fortement hétérogènes donc très différents entre les différents groupes d'oiseaux en fonction de leur spécialisation donc ici vous avez et bien une image de ces changements d'effectifs des oiseaux en France et on constate que la France alors c'est la courbe en violet a perdu 15% des effectifs d'oiseaux ces 30 dernières années mais qu'en fonction des groupes d'oiseaux et bien les tendances sont très différentes chez les espèces généralistes par exemple le pigeon ramier la fauvette à tête noire mais aussi la mésange bleue la mésange charbonnière il y a plutôt des tendances à une augmentation des effectifs de l'ordre de 22% en moyenne mais chez d'autres espèces et notamment les plus affectées sont les espèces de milieux agricoles comme le faucon cresserelle les perderies, perderies rouges, perderies grises l'alouette des champs le pipi de farlouse le pipi de roseline la berge de renette printanière je m'arrête là mais toutes ces espèces qui sont inféodées au milieu agricole sont en fort déclin avec en moyenne moins de 38% dans leurs effectifs et puis ensuite également en déclin mais un peu moins on trouve les espèces inféodées au milieu bâti donc par exemple le martinet noir l'hirondelle de fenêtre l'hirondelle roustique ou le rouge que noir donc vous le voyez c'est important de comprendre que tous les oiseaux ne subissent pas les effets du changement climatique de la même manière et je tiens à souligner que même si le lien avec le changement climatique a été fait par les chercheurs du CSCO il y a bien sûr de grands nombres il y a beaucoup de raisons pour lesquelles les espèces par exemple la féodée au milieu agricole sont en déclin et le changement climatique n'est qu'une seule de ces raisons alors je voulais citer j'aurais pu changer les diapos voilà le cas des oiseaux migrateurs au passage mais de manière quand même marquée je veux insister sur le fait qu'en France et dans le monde de manière générale il y a un très fort déclin des migrateurs transsahariens vous avez quelques exemples ici avec les effectifs en décroissance alors il y a beaucoup de raisons pour lesquelles les migrateurs sont fortement affectés notamment par les changements climatiques on en parlera un petit peu lorsque je vous montrerai un exemple tiré de nos recherches dans mon groupe alors dans les alors j'ai classé ça dans on va dire les réponses qui ne sont pas forcément négatives une manière pour les oiseaux de s'adapter au changement climatique et bien c'est de rattraper le changement climatique en modifiant leur aire de distribution et donc pour nous en Europe et en France ça veut dire des aires de distribution qui se déplacent vers le nord vers les latitudes plus hautes je donne ici l'exemple du Cerincini dont l'air était méditerranéenne et qui se retrouve aujourd'hui jusqu'en Grande-Bretagne et en Scandinavie donc vous avez ici je ne sais pas si vous voyez les dates mais la progression de cette aire de distribution vers le nord et j'ai trouvé aujourd'hui sur Wikipédia l'air de distribution la plus actualisée pour cette espèce qui vous voyez en saison d'été couvre une bonne partie de l'Eurasie de l'Europe de l'Europe en tout cas alors ces modifications des aires de distribution et bien aujourd'hui il existe des outils qui permettent qui sont très sophistiqués et qui permettent de simuler de prédire l'évolution notamment des peuplements végétaux donc ici on a par exemple la simulation de l'aire de distribution du chêne vert et du hêtre et ça c'est des outils qui ont été développés dans le début des années 2000 et pendant longtemps en fait c'est quelque chose qu'on ne savait pas très bien faire avec les oiseaux pour la bonne raison que les oiseaux vont se déplacer beaucoup plus vite et de manière beaucoup plus erratique que des arbres donc c'est beaucoup plus difficile de prédire comment les aires de distribution des oiseaux vont se déplacer mais aujourd'hui c'est quelque chose qu'on commence à savoir faire alors ici c'est une carte qui est tirée en fait je suis allée sur le site de Audubon Society qui a vraiment des cartes extraordinaires ici c'est une étude qui a été basée sur un jeu de données immense sur 3000 vertébrés en grande partie des oiseaux et cette carte elle montre les couloirs de dispersion prévus c'est de la prédiction et les distances donc chaque petit trait représente le déplacement prévu pour une espèce en bleu ce sont les oiseaux en rose les mammifères et en jaune les amphibiens et ce sont les dispersions les déplacements de l'aire de distribution prévus pour chaque espèce sur les 70 prochaines années alors pour que ce soit un petit peu plus parlant j'ai pris un exemple ici un de mes oiseaux nord-américains Faori le plongeon Huard et donc vous avez ici en fait l'aire de distribution en été de cet oiseau avec à gauche l'aire de distribution actuelle en été et à droite l'aire de distribution prévue lorsqu'on aura un réchauffement de 1,5 degré en moyenne ce qui est prévu probablement pour l'année 2050 environ et donc comme vous voyez sur cette carte en rouge c'est la zone où les effectifs de cet oiseau vont décliner jusqu'à disparaître en fait et en bleu en bleu clair je ne sais pas si vous voyez bien au nord et bien c'est des zones qui vont être colonisées par cet oiseau et que l'oiseau devrait occuper lorsqu'il y aura un réchauffement de 1,5 degré on a les mêmes scénarios pour des réchauffements de 2 et 3 degrés puisqu'il est très très probable en fait qu'à la fin de ce siècle on atteigne plutôt 2 ou 3 degrés que 1,5 degré et vous voyez que dans le cas de 3 degrés et bien cette espèce de plongeon aura colonisé quasiment l'entièreté du territoire canadien au nord et aura disparu dans une grande marge au sud alors j'en arrive à la dernière partie de mon petit discours qui concerne mon cœur de métier comme je l'ai dit l'étude de la modification des traits d'histoire de vie et alors je voulais vous présenter je ne sais pas si vous voyez les détails mais ce n'est pas grave je vais vous expliquer ce graphe il s'agit d'une étude collaborative on était très très nombreux à participer à cette étude elle est sortie l'année dernière et dans cette étude on a utilisé des jeux de données sur tout un tas de vertébrés essentiellement mammifères et oiseaux qui ont été étudiés sur le long terme donc nos maisanges sont là dedans quelque part et on a regardé l'effet des températures sur les caractères de ces mammifères et de ces oiseaux et lorsque vous avez des valeurs positives c'est un effet positif de la température des valeurs négatives un effet négatif si on attendez il faut que je ferme quelque chose qui me fait du bruit sur mon ordinateur je suis désolée si on focalise sur les oiseaux et les caractères qui nous intéressent dans cette partie de l'exposé qui sont les caractères liés à la phénologie notamment les dates de reproduction et bien on voit que la plupart des oiseaux mais pas tous et c'est intéressant mais la grande majorité ont changé leur date de reproduction de manière à ce que les printemps les plus chauds sont associés à des dates de reproduction plus précoces donc moi en tant que biologiste de l'évolution et de l'écologie la question principale que je me pose quand je vois ce genre de résultat c'est de comprendre quels sont les mécanismes sous-jacents à ces changements et en particulier est-ce que ces changements sont dus à une évolution génétique de la population ou est-ce qu'ils sont dus à de la plasticité individuelle et donc je vais prendre une diapo pour vous puisqu'on est dans un cadre de conférence grand public et je ne connais pas du tout les connaissances des gens qui sont en face de moi ou plutôt dans le noir de mon ordinateur je vais prendre une petite pause sur une diapositive pour vous expliquer ces deux processus puisque c'est vraiment le cœur de mes recherches porte sur ces différencier ces deux processus alors le premier processus je l'ai illustré avec un caméléon ici c'est la plasticité phénotypique c'est lorsque un même génotype donc on va dire un même individu peut s'exprimer en des phénotypes très différents en fonction du milieu et quand je parle de phénotype ça veut dire un trait un caractère qu'on peut observer qu'on peut mesurer la plasticité phénotypique permet par exemple à un caméléon de changer de couleur lorsqu'il se trouve dans un environnement différent donc ça permet une réponse rapide à l'échelle de l'individu et donc lorsque l'environnement change l'individu peut s'adapter mais la plasticité est parfois non adaptative si jamais le changement n'est pas à l'avantage de cet individu le deuxième processus c'est la micro-évolution ou évolution génétique et c'est lorsqu'un très moyen va changer dans une population du fait d'une modification de la composition génétique de la population et c'est souvent sous l'effet de la sélection donc c'est un changement plus lent mais qui est plus durable je suis désolée pour les termes qui sont soulignés en rouge j'espère que vous pouvez passer outre alors je vais finir cet exposé avec trois petits exemples d'études qui ont été menées ou qui sont menées en ce moment dans notre groupe avec cette approche d'écologie évolutive et de comprendre la plasticité et l'évolution des oiseaux face au changement climatique le premier exemple il est sur la mésange bleue ce sont des travaux qui ont été menés par Suzanne Maudamour pendant sa thèse qu'elle a soutenue l'année dernière et je reviens ici sur ce graphe que je vous ai montré au début de mon exposé où l'on voit qu'il y a une avancée des dates de ponte de ces mésanges et on a étudié quatre populations différentes et en fait Suzanne a cherché à définir à comprendre pourquoi il y avait des différences entre ces populations et elle a donc défini les indices que les mésanges utilisent pour ajuster leur date de reproduction d'une année sur l'autre et on a découvert qu'en fait ces indices sont différents entre les différentes populations en particulier parce que certaines populations comme la population de Pyrrho ici en vert foncé se reproduit plus tard dans la saison et elle va donc baser cette décision de reproduction sur des températures qui sont plus tardives également au printemps lesquelles températures augmentent de manière plus forcée que les températures en début de printemps je ne sais pas si vous me suivez on pourra en reparler pendant la discussion si je vais trop rapidement mais on a ici la température dans la fenêtre indice utilisée par les mésanges et comme vous pouvez le voir pour cette population cette température augmente alors que pour d'autres populations la température indice n'augmente pas et ceci explique qu'il n'y a pas de changement des dates de reproduction de ces oiseaux au cours du temps Suzanne Bonamour a aussi effectué des modèles assez sophistiqués de génétiques quantitatives pour étudier la possibilité d'une micro-évolution et nous en avons conclu que ces changements au cours du temps de la date de ponte sont dus à de la plasticité phénotypique donc chaque individu qui arrive à ajuster sa date de ponte plus coteau qu'à de l'évolution il y a peut-être une évolution génétique mais dans tous les cas elle est beaucoup trop lente pour permettre à ces populations de s'ajuster à un réchauffement climatique qui est rapide alors le deuxième exemple ce sont des travaux qui sont menés par Drew Sov qui est un étudiant qui est en co-tutelle entre le Canada et la France donc entre l'université de Montpellier et l'université de Kingston dans l'Ontario au Canada et Drew s'intéresse à quatre espèces essentiellement quatre espèces d'oiseaux marins qui se reproduisent en Alaska et là je montre l'exemple d'une espèce la mouette tridactile et Drew modélise la croissance des poussins de ces oiseaux et il cherche à comprendre comment le changement climatique va influencer la croissance de ces poussins à travers l'étude de différents paramètres notamment la disponibilité en nourriture pour ces poussins la compétition dans les fratries alors je ne sais pas si vous voyez sur cette photo mais en fait il y a deux poussins de mouettes tridactiles qui sont en train d'être nourries par leurs parents et puis aussi on étudie l'environnement passé des parents et comment cela peut affecter la croissance des poussins alors je vais montrer un graphe que je vais expliquer donc la modélisation de la croissance ça passe par des données de poids sur les poussins tout au long de leur vie au nid donc ici entre 0 et 40 jours et lorsqu'on modélise cette croissance pour des années où l'eau est froide donc en moyenne de 10 degrés et pour des années où l'eau est chaude en moyenne de 12 degrés et bien on voit que cette différence de 2 degrés dans la température de l'eau a un effet très fort sur la croissance des poussins puisque lorsque l'eau est plus fraîche et bien les poussins vont grandir plus rapidement et atteindre un poids plus élevé lorsqu'ils quittent le nid alors pourquoi et bien on pense qu'une des raisons principales c'est que les eaux froides sont beaucoup plus riches en nourriture et notamment en poissons en haran qui sont utilisés par les parents comme nourriture pour nourrir leurs poussins et mon dernier exemple en une seule diapo aussi je le tire de travaux d'une post-doctorante Maria Moirone qui travaille sur la sterne Pierre-Garin et on travaille ici sur un jeu de données assez extraordinaire qui est récolté dans le nord de l'Allemagne à Wilhelmshaven où les oiseaux et ces sternes se reproduisent ces sternes elles se reproduisent donc au nord de l'Allemagne dans la mer du nord mais en hiver elles sont à l'ouest de l'Afrique vous voyez ici tous les petits points bleus ce sont des points de GPS donc tirés d'une étude du déplacement de ces oiseaux entre leurs aires durant leur migration et donc essentiellement en fait vers le Sénégal ces oiseaux passent l'hiver avant de revenir se reproduire en Allemagne et donc Maria en fait elle étudie la phénologie donc les dates de migration et la date de reproduction de ces oiseaux et elle a exploré différents paramètres des zones d'hivernage donc notamment l'abondance de poissons et les paramètres climatiques et des zones de reproduction et ce qui est intéressant chez cette espèce c'est que bien sûr c'est une espèce qui comme tous les oiseaux migrateurs est confrontée au défi de concilier les contraintes des zones d'hivernage et des zones de reproduction et un des résultats frappants chez la sterne piregarin c'est que contrairement à la plupart des oiseaux qui montrent une avancée de leur date de reproduction comme je l'ai montré sur les mésanges par exemple et bien la sterne se reproduit de plus en plus tard ces dernières années donc ça représente un défi de comprendre et les premiers résultats de cette étude montrent que c'est certainement lié aux contraintes migratoires puisque les conditions durant la migration se dégradent avec les changements climatiques voilà alors oui pour finir je voulais vous parler de cette étude qui était une comparaison sur 30 espèces en France et qui a montré que la tendance des effectifs donc je vous ai montré que de nombreux oiseaux subissent des baisses d'effectifs mais d'autres montrent des effectifs en croissance et bien ces tendances d'effectifs sont fortement corrélées à la sensibilité de chaque espèce c'est à dire à son niveau de ce que j'ai appelé la plasticité donc les espèces dont la date de reproduction est la plus sensible la plus plastique à la température elles sont stables ou en augmentation alors que les espèces qui sont peu ou pas sensibles sont en diminution et ce genre d'approche comparative avec beaucoup d'espèces nous permet vraiment de faire le lien entre les études que l'on fait nous à très fine échelle sur une espèce sur leur phénologie de reproduction et leur plasticité et les tendances globales qu'on voit au niveau démographique alors en conclusion et bien les dérèglements climatiques on l'a vu a des effets sur la distribution des oiseaux sur leurs abondances mais aussi sur leur trait d'histoire de vie ces effets se combinent je l'ai dit à d'autres composantes de changement planétaire et ça représente un défi pour nous en tant que chercheurs de combiner ces différentes dimensions de changement planétaire qui sont souvent en interaction ces effets sont aussi variables selon les groupes et le défi auquel sont confrontés les organismes c'est la rapidité de leur réponse par rapport à la vitesse des changements et c'est pourquoi la plupart du temps lorsqu'on étudie l'évolution de ces populations au niveau génétique une des conclusions principales c'est que l'évolution ne pourra pas être assez rapide par rapport à la vitesse du réchauffement l'accélération de ces réchauffements va donc entraîner de profonds changements dans la composition et la structure des peuplements et à l'avenir pour nous scientifiques un défi à relever c'est d'améliorer notre pouvoir prédictif pour aider également aux prises de décisions et comprendre quelles sont les populations qui vont être confrontées aux risques les plus importants liés au changement climatique alors je n'aurai pas le temps de remercier tous mes collaborateurs sinon ça va prendre une demi-heure de plus mais je tenais quand même à souligner que ce genre d'approche d'études en écologie évolutive sur des oiseaux sur le long terme puisque j'ai parlé des nichoirs installés par Jacques Glandel en 1976 ce sont des approches qui demandent énormément de temps et d'énergie sur le terrain ça fait moi-même 20 ans aujourd'hui que je travaille sur ces mésanges et j'ai du coup travaillé avec une bonne centaine de personnes je pense sur le terrain donc j'aimerais bien remercier tous ces gens-là mes collaborateurs actuels et mes collaborateurs passés et en particulier Jacques Glandel qui a initié l'étude sur les mésanges et qui a plusieurs fois fait des interventions au grand public sur le changement climatique et les oiseaux qui a même écrit un livre là-dessus et pour moi je me suis fortement inspirée en fait de ces pensées et réflexions de Jacques merci beaucoup et je suis prête à commencer la discussion merci beaucoup Anne super alors du coup on a des petites questions qui sont arrivées sur le chat je peux laisser commencer si vous en avez d'autres n'hésitez pas à continuer vous pouvez continuer à les poser sur le chat de Zoom on va peut-être commencer sur les questions qui concernent en particulier ta présentation alors on a eu une première question au tout début sur le changement de zone de répartition est-ce que ça peut être considéré comme une adaptation ou du moins du type de comportement oui oui tout à fait en fait je l'ai mis plutôt dans la catégorie de l'adaptation puisque en fait lorsque les oiseaux sont confrontés ou tous les organismes sont confrontés à un changement rapide de l'environnement il y a un peu deux choix en fait soit je me déplace pour retrouver la même niche écologique que celle que j'avais soit j'essaye de rester sur place et de m'adapter donc c'était un petit peu les deux modalités que j'ai présentées nous dans notre équipe on s'intéresse plutôt à l'adaptation sur place que peuvent faire les oiseaux face à un réchauffement de l'habitat qu'ils occupent mais les changements d'air de distribution c'est tout à fait une réponse qui est généralement adaptative des oiseaux qui cherchent à retrouver des températures similaires à celles de leurs ancêtres qui ont évolué au fil des années pour être adaptées à un environnement et une température particulière alors juste si je peux rajouter quelque chose je vais essayer de ne pas être trop bavard mais une des difficultés quand même de ces déplacements d'air de distribution c'est que les oiseaux peuvent retrouver une niche climatique similaire à la niche qu'ils avaient il y a 30 ans mais par contre il est peu probable qu'ils retrouvent exactement les mêmes peuplements végétaux et les mêmes habitats en fait donc c'est quand même problématique en fait ces déplacements d'air de distribution souvent c'est accompagné de diminution d'effectifs ok et ensuite concernant toute la partie sur la plasticité de la date de la date de ponte dont tu nous parlais il y a une personne qui se demandait si ça au bout d'un moment ça pouvait être assimilé génétiquement oui alors c'est peut-être quelqu'un qui est très bien renseigné mais effectivement alors il y a je ne sais pas à quel point je vais rentrer dans les détails mais ce qui est intéressant avec la plasticité c'est que la plasticité elle-même peut être déterminée génétiquement déjà donc ce qu'on pense et c'est Suzanne Bonamour dont j'ai parlé qui a fait une thèse dans notre équipe a commencé à regarder ça on pense que les oiseaux deviennent de plus en plus plastiques c'est-à-dire que les oiseaux qui sont très plastiques sont favorisés par la sélection naturelle et que la population développe une compétence en plasticité de plus en plus élevée mais il y a aussi il existe aussi dans la littérature théorique en évolution ce principe d'une plasticité qui va arriver en premier lieu et qui va permettre aux oiseaux de se maintenir dans un environnement le temps d'évoluer génétiquement donc effectivement c'est tout à fait possible d'accord et ensuite est-ce que on pourrait s'attendre à une disparition des oiseaux de bâtis et de milieux agricoles dans les prochaines années parce que le premier graphe que tu nous as montré tu nous montrais que les oiseaux généralistes s'en sortaient plutôt pas trop mal ces dernières années tandis que les oiseaux de bâtis et oiseaux de milieux agricoles apparemment étaient ceux où on avait une plus forte diminution je crois est-ce qu'à plus ou moins long terme est-ce qu'on peut s'attendre à une disparition de ces espèces-là alors moi je ne travaille pas sur ces espèces-là et je pense que ça serait une question à poser à mes collaborateurs du CESCO et du Muséum des soins naturels à Paris et je pense que parmi vous j'ai cru comprendre qu'il y avait des gens de la LPO qui sont peut-être mieux renseignés que moi mais oui complètement je pense qu'il y a des espèces des milieux bâtis et des milieux agricoles qui sont en fort danger d'extinction en fait qui sont en déclin très très important on a vu sur le graphe que j'ai présenté il y a des espèces qui ont décliné de manière très 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 drastique et puis bon il y a des espèces qui cumulent aussi un petit peu les problèmes comme le moineau domestique c'est un petit peu une espèce de féodéomileu bâtis qui est emblématique parce qu'elle est en déclin très fort je ne sais pas combien de personnes dans l'assistance ont mon âge mais moi quand j'étais petite des moineaux domestiques il y en avait partout en ville notamment et maintenant il n'y en a plus du tout donc on sait que c'est lié en partie au réchauffement climatique mais on pense que c'est aussi lié à beaucoup d'autres facteurs une maladie notamment et peut-être une fluctuation des prédateurs mais en tout cas oui je pense qu'il y a des risques que ces espèces que certaines de ces espèces disparaissent de notre territoire français à plus ou moins long terme alors là justement on a eu une petite intervention de quelqu'un qui s'appelle Pierrot qui nous a dit on a déjà la pigrièche à poitrine rose qui devrait être la première espèce d'oiseau à disparaître de France au XXIe siècle ah ben voilà merci de donner enfin bon c'est pas du tout oui bon on va pas s'enthousiasmer de la nouvelle non c'est pas le genre d'événement qui non 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 mais oui je suis sûre que les ornithologues dans l'assistance sont pleins d'exemples en tête d'oiseaux qui dans les camps de bagages sont de moins en moins nombreux d'une année sur l'autre et qui sont en déclin tel qu'on voit pas très bien comment ces populations vont arriver à rebondir ah celle-là juste dans la il y a une dernière question là qui a été posée un peu dans cette thématique là aussi est-ce que dans les différents effets du changement climatique évidemment elle est pas possible est-ce que donc les différents effets du changement climatique notamment changement d'air de distribution est-ce qu'ils sont plus marqués dans les hot spots de biodiversité notamment en Méditerranée alors c'est vrai que la zone méditerranéenne c'est un la zone méditerranéenne est un hot spot de biodiversité c'est quelque chose que je mets dans toutes mes demandes de financement quand je parle des mésanges méditerranéennes alors c'est une bonne question en fait il me semble avoir vu passer des études là-dessus et notamment les études qui s'intéressent aux aires protégées qui sont souvent placées dans les hot spots de biodiversité et où il y a souvent des espèces emblématiques qui subissent des forts effets du changement climatique mais si cette personne est intéressée elle peut m'envoyer un email et j'essaierai de retrouver les références mais en fait je n'ai pas les références en tête de manière assez précise pour répondre je pense il y a une question aussi là qui reste un peu dans la même catégorie de demander s'il y a une différence de capacité d'adaptation entre les espèces sédentaires et les espèces migratrices oui c'est un petit peu ce que j'ai essayé de mettre en lumière là quand j'ai donné l'exemple de la Sterne-Pierre-Garin c'est que oui il y a des différences parce que les espèces migratrices en fait elles ont un défi bien plus important puisque les espèces sédentaires elles peuvent comme je l'ai dit capter dans l'environnement les signaux du réchauffement printanier de manière à se reproduire au bon moment mais l'espèce migratrice elle n'est pas là au début du printemps donc elle ne peut pas capter ces signaux-là et elle ne va pas pouvoir commencer à se reproduire avant d'avoir fait sa migration et pendant toute sa migration elle est confrontée à tout un tas de problèmes qui sont résultants des changements climatiques il y a énormément de zones migratoires qui sont appauvries appauvries notamment en nourriture comme je l'ai dit par exemple les eaux deviennent de plus en plus chaudes il y a de moins en moins de poissons donc en fait la situation est telle que pour pas mal d'oiseaux migrateurs il faudrait plus d'arrêts migratoires pour avoir une bonne condition corporelle et en fait ils ont tendance à en faire plutôt moins parce qu'ils ne trouvent pas assez de nourriture sur leur zone sur leur chemin de migration donc certaines espèces d'ailleurs réajustent leur chemin de migration il y a une évolution il y a une évolution de ces trajectoires de migration mais je pense que dans l'ensemble si on voit un tel déclin des oiseaux migrateurs c'est que oui ils sont confrontés à des contraintes supérieures par rapport aux oiseaux sédentaires ok alors une question je lis en même temps du coup les questions qu'il y a dans le chat est-ce qu'il y a des études sur l'impact des mouvements d'espèces d'oiseaux qui étaient dans des zones plus au sud sur des populations de même espèces ou d'autres espèces d'oiseaux au niveau compétitif inter-intra-spécifique alors je ne suis pas sûre d'avoir entièrement compris ah mais j'allais te demander de répéter la question s'il te plaît parce que je voudrais que je la trouve je ne regarde pas le chat parce que sinon ça va être est-ce qu'il y a des études sur l'impact des mouvements d'espèces d'oiseaux qui étaient dans des zones plus au sud sur des populations de même espèces ou d'autres espèces d'oiseaux alors du coup est-ce que alors j'ai oublié le nom de la personne l'idéal ça serait que la personne enlève son enfin si vous souhaitez vous exprimer avec le micro ce sera peut-être plus facile ok je pensais qu'on n'avait pas accès au micro mais du coup parfait désolé pour répondre à votre question directement non c'est bien ça permet d'entendre quelqu'un d'autre parler c'est très bien c'est qu'à l'écrit c'est un peu compliqué de résumer alors ma question était de savoir s'il y a des études à votre connaissance sur un impact par exemple au niveau populationnel d'espèces qui étaient plus au sud et qui ont tendance à remonter sur des espèces autres ou bien sur la même espèce mais sur d'autres populations oui alors j'ai un exemple qui me vient en tête alors encore une fois il faut que je rappelle quand même que mes recherches à moi et les recherches de mes étudiants et de mes collaborateurs sont souvent basées sur les processus écologiques et évolutifs qui ont lieu au sein de populations d'une seule espèce donc bon je l'ai dit mon étudiant Drew il étudie quatre espèces d'oiseaux en Arctique mais nous dans l'équipe on étudie surtout la mésange donc je n'ai peut-être pas je dirais un spectre de connaissances suffisant pour vous donner plein d'exemples mais il y en a un qui me vient en tête de manière évidente c'est la présence de la péruche à collier dans une grande partie de l'Europe là où elle n'était pas du tout présente avant puisque c'est une espèce qui est complètement exotique donc vous allez me dire c'est pas lié au changement climatique effectivement c'est une espèce qui a été introduite mais le fait qu'elle puisse rester ici et s'installer et alors que je pense qu'il y a dû avoir des péruches à collier qui ont été libérées il y a 50 ans mais qui ne se sont pas installées le fait qu'elle s'installe est vraiment lié au réchauffement du sud de la France qui permet à la péruche à collier de rester ici toute l'année de s'installer en colonie et elle a un effet vraiment détrimentaire en fait je pense qu'elle est considérée comme espèce invasive puisqu'elle a un effet détrimentaire sur les oiseaux nidicoles elle est en compétition directe avec un certain nombre d'oiseaux pour l'accès au site de nidification mais aussi pour la nourriture pour certaines espèces donc oui je pense qu'il doit y avoir plein d'exemples comme ça en fait d'espèces qui par leur capacité de migration de colonisation vont se déplacer assez rapidement et vont se retrouver dans la niche d'autres espèces donc dans un écosystème dans lequel elle n'était pas du tout présente avant et bien entendu un écosystème est fait d'interaction entre les espèces donc une nouvelle espèce qui arrive ça va forcément créer de la disruption des contraintes pour les espèces qui étaient là avant ok c'est parfait c'est exactement ce que je voulais savoir merci alors du coup une autre question qui concerne aussi le changement du coup de distribution est-ce que tu as des exemples d'espèces qui en changeant de distribution se retrouvent en compétition avec des espèces avec lesquelles elles n'étaient pas en compétition par exemple et qui pourraient mener à leur déclin c'est un petit peu ce que je viens de dire avec la perruche à collier moi j'ai pas compris ta question mais j'essaye de trouver d'autres exemples si la personne on passe sur l'autre thématique alors on est désolé on est vraiment sincèrement désolé on peut pas poser toutes les questions alors on essaie de taper un petit peu dans toutes les thématiques il y a une thématique qui ressort qui ressortait assez fréquemment quand tu présentais concernant ton parcours il y en a qui ont demandé quel était ton parcours universitaire et ton parcours professionnel est-ce qu'en quelques mots tu pourrais nous dire oui en quelques mots mon parcours universitaire jusqu'à où remonter en fait je suis d'abord ingénieure agronome et à la fin de mes études d'ingénieure agronome j'ai passé à l'époque un DEA donc un master 2 actuellement en biologie de l'évolution et écologie et ensuite j'ai fait une thèse à Montpellier je suis Montpellier reine donc j'ai vraiment mes racines ici et après la thèse en fait comme il est assez habituel dans le milieu académique à la fin de ma thèse je suis partie en postdoctorat à l'université d'Oxford en Angleterre où j'ai passé 3 ans enfin 2 ans et demi et à l'issue de ces 2 ans et demi j'ai postulé au CNRS et j'ai été recrutée au CNRS après ce postdoc et voilà je ne sais pas si ça répond à la question s'il fallait remonter plus loin j'ai fait un bac S tout ça voilà mon parcours en résumé c'était pas mal déjà ensuite il y en a qui étaient tellement intéressés par ta conférence qui ont demandé si dans ton équipe ça recrutait si ça recrute oui écoutez oui on recrute tous les ans alors tous les ans on recrute des assistants de terrain bon cette année on est un petit peu dans le flou parce que l'année dernière on n'a pas pu faire les missions de terrain qu'on voulait du fait du confinement donc je ne sais pas je ne sais pas trop comment on va s'y prendre cette année on attend de voir les directives mais tous les ans on recrute un ou deux assistants de terrain voire un peu plus parce que dans l'ensemble on est presque on est souvent 24-25 sur le terrain donc ça ça demande pas mal de main d'oeuvre et si quelqu'un est intéressé comment est-ce qu'ils peuvent le mieux c'est de m'envoyer un email en fait et puis après comme je l'ai dit c'est un travail très collaboratif qu'on fait c'est à dire qu'on est plusieurs chercheurs et plusieurs ingénieurs techniciens à participer à ce programme donc généralement on se penche sur les CV qu'on reçoit et puis on recrute alors en termes de CDD c'est généralement un ou deux CDD par an et puis on essaye de prendre des étudiants lorsqu'ils sont en master ou à peu près à tous les niveaux en fait on peut prendre des étudiants aussi en stage parce que j'ai une question justement sur le niveau universitaire demandé dans le chat oui ben en fait ça peut être de tous niveaux en fait on prend souvent des étudiants qui viennent de BTS ou qui viennent de master ou même parfois de licence ou qui sont en année de césure c'est vrai qu'un des critères les plus importants pour nous c'est d'avoir des enfin si on a des gens qui ont des compétences en manipulation d'oiseaux ils ont largement la priorité en fait c'est pas tant le niveau universitaire que le niveau de compétences en ornithologie parce que voilà on fait des mesures assez fines notamment toutes les mesures de morphométrie en fait généralement on le laisse pas faire aux étudiants qui sont pas formés donc bien sûr c'est un plus pour nous d'avoir des gens qui sont formés en ornithologie et puis voilà après moi je prends pas trop d'étudiants qui ont vraiment des rapports de stage à rendre on essaye d'en prendre pas plus qu'un ou deux par an parce que ça représente une forte responsabilité pour nous et le terrain qui a lieu de mi-mars à mi-juillet c'est un moment très intense où on est tous impliqués chercheurs, étudiants post-doc ingénieurs tout le monde est très impliqué par le terrain donc voilà je parle trop je crois mais envoyez-moi un email alors autre question avez-vous travaillé en partenariat avec des associations de surveillance ou protection de la nature des oiseaux ou est-ce que vous restez entre chercheurs ? non on travaille beaucoup avec les associations en fait ça dépend des lieux où on fait le terrain mais par exemple en Corse c'est une association pour l'étude du maquis qui nous loge en fait qui gère la maison où on loge on travaille aussi beaucoup avec les gens du parc avec les gens de la réserve parce que la vallée du Fango dont je vous ai oui j'ai pas dit au début en fait le son que j'ai donné pour vous donner l'ambiance de la forêt dans la vallée du Fango ça vient d'un site qui s'appelle Biophonia et notamment une jeune femme Juliette qui enregistre les sons en Corse donc ça c'est des gens avec qui on peut être en interaction qui vont nous aider sur le terrain ou qui vont nous aider dans le réseau local et puis donc cette zone là du Fango c'est une réserve Men and Biosphere donc on travaille aussi on est au conseil scientifique de la réserve Mab à Montpellier on travaille plus avec la municipalité plus qu'avec les associations mais ça nous arrive aussi d'être en lien avec la LPO avec d'autres associations on se croise à la fête de la science puisqu'on a toujours un stand aussi donc on ne reste pas entre chercheurs non et du coup une question qui va faire un peu suite est-ce que les données utilisées dans vos recherches sont uniquement issues de vos recherches ou aussi de sciences participatives qui est un petit peu différent oui en fait on utilise des données de Bager de plus en plus parce qu'en fait on a tissé des liens de plus en plus fort ces dernières années avec le Muséum d'histoire naturelle à Paris le CRBPO donc je dirais quand même la grande partie de nos recherches restent basées sur les données empiriques qu'on collecte nous-mêmes sur le terrain mais là j'ai une étudiante en ce moment qui est en train de collecter des données sur les bases de données du CRBPO pour faire des analyses un peu plus globales alors souvent en fait on change d'échelle quand on prend ces données de sciences participatives ou de Bager et bien on est à une échelle beaucoup plus large ce qui est intéressant mais par contre c'est des données beaucoup moins fines on n'aura pas d'échantillon de sang pour faire de la génétique par exemple mais ça permet de se poser des questions à échelle beaucoup plus large après en tant que sciences participatives on a des choses dans les tuyaux donc on a des collaborations encore une fois avec le CRBPO et puis avec quelques écoles à Montpellier surtout on est en train d'essayer de développer de la sciences participatives c'est pas facile parce qu'en fait il faut des permis pour tout y compris pour ouvrir un nichoir donc c'est pas simple en fait de mettre en place de la sciences participatives sur des petits passereaux mais on s'est lancé dans l'aventure quand même alors ensuite comment s'organise le lien entre les recherches actuelles et les politiques de conservation des oiseaux mises en oeuvre actuellement en France il y a du lien aussi entre du coup la recherche que tu fais et puis après oui c'est une bonne question et je dirais qu'il y a du lien avec les recherches mais plutôt avec des structures comme le muséum d'histoire naturelle à Paris plutôt avec des structures qui s'intéressent aux impacts démographiques que tous les résultats que j'ai montrés par exemple sur les tendances d'effectifs ce sont des résultats qui sont de plus en plus regardés par les ministères pour prendre des décisions je pense peut-être toujours pas suffisamment mais en tout cas je sais qu'il y a des gens moi je suis en fait au conseil scientifique de la fondation pour la recherche sur la biodiversité la FRB et on est en lien constant avec les ministères et lorsqu'on doit faire des notes pour les ministères ce genre de données c'est des données auxquelles on a accès et qu'on utilise énormément en fait pour essayer d'informer les décideurs après mes recherches à moi je pense qu'elles sont pas beaucoup lues par les décideurs à les instances décisionnelles parce que quand même il faut dire que le cœur de mes recherches c'est de comprendre les mécanismes écologiques et évolutifs et le lien avec par exemple la démographie les effectifs des populations pour l'instant il est assez ténu donc ce sont des ce sont des recherches qui sont tout simplement assez difficiles à comprendre et très fines alors on essaye nous-mêmes en fait de faire de plus en plus le lien entre ce domaine de l'évolution et le domaine de la conservation mais c'est des liens qui sont encore pas très développés et je dirais que la plupart des décideurs l'évolution et l'écologie des espèces ça les intéresse moins que de regarder combien il y a d'oiseaux et est-ce qu'il s'est en déclin ou pas mais c'est une bonne question c'est quelque chose qu'il faut qu'on développe à l'avenir et moi ça me tient à coeur en tout cas et on a une question concernant les subventions est-ce que pour tes recherches en écologie est-ce que c'est plus ou moins difficile d'obtenir des subventions pour votre recherche ouais c'est aussi dur voire plus que pour la recherche en général dans tous les domaines donc si on parle un petit peu du métier de chercheur on passe beaucoup de temps à chercher des sous ça c'est sûr on est chercheur de sous en premier lieu bon moi ces dernières années j'ai eu la chance d'avoir des gros financements européens qui ont permis de soutenir le programme à long terme c'est ça qui est difficile en fait c'est que ben là on est plusieurs mais on tient quand même à bout de bras un projet qui a 43 ans donc on n'a pas envie de le laisser tomber mais il n'y arrive qu'il y a des années où on n'a pas de subventions on n'a pas de financement et donc on se débrouille bon voilà ces dix dernières années on a été bien servi par les les différentes instances européennes et françaises mais c'est parce qu'on a passé beaucoup de temps à faire de la recherche de financement donc non c'est pas facile et c'est un éternel problème surtout pour les programmes à long terme parce que là je sais qu'on a de quoi faire du terrain pendant les deux trois ans qui viennent mais après il y a toujours ce gros point d'interrogation sur la suite on va pas avoir le temps encore une fois désolé à ceux pour les qui on peut pas poser leurs questions il y a peut-être une question un peu d'actualité en même temps donc on demande suite au changement climatique et ses conséquences est-ce que certains oiseaux pourraient devenir vecteurs de nouvelles maladies transmissibles oui ça c'est tout à fait vrai on sait qu'il y a des vecteurs il y a des moustiques qui n'étaient pas présents en France qui étaient plutôt des vecteurs de maladies comme le chikungunya ou le paludisme qui n'était pas présent en France et qui commencent à être présents du fait du réchauffement climatique donc c'est vrai pour les vecteurs mais c'est vrai aussi pour les oiseaux bien sûr il y a des oiseaux tropicaux qui commencent à s'installer en France et qui sont peut-être plus susceptibles de transporter ces maladies ce n'est pas un domaine de recherche dans lequel je suis experte mais par contre on a lancé depuis 2-3 ans avec un collègue qui est épidémiologiste un projet sur la malaria aviaire et donc c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup ce lien entre la prévalence de la malaria aviaire et les changements de l'environnement que ce soit l'urbanisation ou le réchauffement climatique je pense qu'il y a des choses très intéressantes à explorer là merci 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 alors juste on a eu une question concernant quel était ton le ratio entre temps de terrain et temps de laboratoire et cette question là on va peut-être la laisser en suivant et vous trouverez la réponse dans la petite surprise qu'on vous fera certainement en courant en janvier à la fin des conférences Gaïa donc vous en saurez un petit peu plus sur Anne Charmantier et son temps de travail ah le teaser ouais suspense et du coup on est désolé on ne pourra pas terminer on ne pourra pas repasser toutes les dernières questions là donc on les garde sur le chat et on les transférera à Anne Charmantier qui si elle a le temps peut-être pourra répondre à certaines de ces questions alors ce que je vais faire c'est que je vais mettre mon email dans le chat là tout de suite mais il se trouve très facilement si vous faites si vous tapez mon nom sous Google vous tombez très vite sur mon email et oui n'hésitez pas à m'envoyer vos questions j'ai une étudiante qui est en fin de thèse et un étudiant qui va soutenir son diplôme dans 15 jours donc je ne vous dis pas que je vais être très rapide mais je répondrai à tout le monde merci beaucoup du coup on va devoir clore ces formats qu'on garde un petit peu en une heure donc merci merci beaucoup beaucoup à toi Anne donc pour cette web conférence d'avoir accepté de jouer le jeu de venir nous présenter à la fois tes travaux puis ce sujet un peu plus global sur le réchauffement climatique et les oiseaux merci à tous de votre présence aujourd'hui et de vos questions c'est assez incroyable on est 100 sur Zoom on était 300 200 sur Facebook voilà c'est super merci beaucoup et un grand merci encore à Génération Climat pour leur soutien financier donc qui nous permettent de faire ces conférences là mais aussi la surprise dont Leticia a commencé à parler un grand merci à Five Tones aussi qui nous soutient et qui nous aide son aide précieuse dans tout ce qui est administratif etc vas-y donc voilà moi aussi je tenais à vous remercier parce que vraiment on ne s'attendait pas à ce qu'on ait autant de monde et on espère que vous serez aussi nombreux pour la prochaine conférence qu'on a qui se fera du coup jeudi 17 décembre donc notez la date dans vos carnets dans vos agendas si vous ne l'avez pas déjà fait donc le 17 décembre à 20h et cette fois-ci on accueillera le docteur Sarah Kubain pour parler cette fois-ci de son expédition en Arctique et sur le suivi de populations d'ours polaires donc encore des espèces bien emblématiques et pensez à en parler autour de vous à faire la pub autour de vous et partagez notre page notre page Facebook surtout qu'on s'est fait du Facebook Live maintenant on est calé donc merci encore à tous et à tous et puis passez une bonne fin de soirée oui merci à bientôt merci pour l'invitation bonne soirée à tout le monde merci merci beaucoup bonne soirée merci bonne soirée merci merci Merci.